Warren, comment est-ce que vous désignez le vrai succès ? Alors, j'ai déjà dit plusieurs fois que si tu atteins 65, 70 ans et plus, et que les gens que tu aimes, t'aiment réellement, alors tu es plein de succès. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui atteint cet âge. Je veux dire, je ne parle pas d'une personne qui est dans une pauvreté extrême, ou une doula extrême, ou quelque chose comme ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est entouré de personnes qui l'aiment à cet âge-là, et qui est autre chose qu'extrêmement heureux. Et j'ai vu également beaucoup de gens qui sont très riches, et ils donnent les dîners de gala. Ils ont des écoles qui ont leur nom. Personne ne les aime. Leurs enfants diront juste, il est dans le grenier. Dans le grenier, mais c'est tout. Quels sont les trois conseils que vous donneriez à quelqu'un qui cherche à avoir du succès dans le business ? Eh bien, aussi loin que je suis allé, le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est en toi. Même par exemple, les compétences en communication. Je dis à mes élèves qu'ils devront avoir des diplômes de grandes écoles de commerce. Ils apprennent toutes les formules très compliquées, et toutes ces choses-là. Ils peuvent juste apprendre à mieux communiquer, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Elles augmentent leur valeur d'au moins 50%. Si tu ne sais pas comment communiquer, c'est comme faire un clin d'œil à une fille dans le noir. Il ne se passe rien, car elle ne voit pas. Et tu dois réussir à exprimer des idées. C'est relativement facile, je l'ai fait moi-même avec les cours de Dale Carnegie que j'ai pris. Les gens auraient aimé que je prenne des cours plus courts par rapport au fait que maintenant j'adore discuter. Mais c'est juste extrêmement important. Si tu investis en toi, personne ne peut te l'enlever. La deuxième chose qui est extrêmement importante, même si on me critique pour ne pas l'avoir vécu, c'est que je dis à mes étudiants, si tu as une voiture qui va être la seule voiture dans ta vie, tu vas en prendre soin comme si tu ne pourrais pas supporter une seule égratignure. Tu la reparerais à tout moment. Tu lirais le manuel d'utilisateur. Tu la garderais au garage pour la polir. Tu as exactement un esprit et un seul corps sur cette terre. Et tu ne peux pas commencer à en prendre soin lorsque tu as 50 ans. À cet âge-là, je lui mettrais encore plus de pression. Si tu n'as encore rien fait, tu dois réellement te rappeler que tu n'as qu'un seul corps et qu'un seul esprit à travers toute ta vie. Et pour faire plus de choses avec, tu dois réellement prendre soin de toi. Pouvez-vous maintenant donner le conseil sur la vie ? À propos de la vie, à part ceux dont je viens déjà de parler, c'est vraiment à propos des gens avec lesquels tu devras t'associer. Tu devrais vraiment t'associer avec des gens qui sont meilleurs que toi. Ce que je veux dire, c'est que tu vas aller dans la direction des gens avec qui tu vas t'associer. Si tu veux avoir un super-héros avec toi, Si tu souhaites avoir une émulation avec quelqu'un, tu dois vraiment être précautionneux sur les gens que tu vas choisir pour avoir une émulation. De toute évidence, tu ne peux pas choisir tes parents. Ils vont avoir une influence énorme sur toi. Mais tu ne peux pas les choisir. Tu as le choix des gens avec lesquels tu vas avancer dans la vie, ou les gens que tu vas admirer, les gens que tu as envie de copier. La décision la plus importante pour beaucoup de gens à ce niveau, c'est leur époux ou épouse. C'est également très important en termes de partenaire de business. Mais le partenaire de ta vie est le plus important. Tu dois passer ta vie avec quelqu'un qui est meilleur que toi pour qu'il te tire vers le haut. Et tu espères qu'ils ne s'en rendent pas compte si rapidement. Quelles sont les plus grandes erreurs que les gens font lorsqu'ils investissent ? Ils ne se rendent pas compte que la seule chose que tu as à faire, c'est investir intelligemment. Et ils pensent que parce que tu peux faire du trade, tu dois faire du trade. J'achète une ferme, j'achète un appartement. Tu ne peux pas le vendre le lendemain. Il y a le coût du déménagement par exemple. Et maintenant, on te propose de la liquidité, quelque chose qui est instantané. L'investissement en action et le coût de ces investissements est très faible. C'est quelques centimes comparé aux autres types d'investissements. Et donc, parce qu'ils peuvent si facilement vendre et acheter, ils vendent et achètent. Et faire cela n'est pas plus intelligent qu'investir. Est-ce que pour vous, les écoles du commerce valent le coût ? Cela dépend honnêtement de la personne, beaucoup plus que cela dépend de l'école. Certaines personnes recevront énormément d'éducation avancée, d'autres personnes en recevront très peu. Je ne pense vraiment pas que ce soit important que les personnes aillent réellement à l'université. Vous savez, nous avons énormément de boulot qui paye 70 000 ou 90 000 dollars à l'année, pour lesquels une éducation universitaire n'est pas nécessaire. Mon père, je n'étais pas très enthousiaste à l'idée d'aller à l'université. Mon père m'a plus ou moins poussé à y aller. Mon père a réussi à trouver la manière de me pousser à le faire. Je savais que j'allais pouvoir profiter et passer de bons moments à l'université. J'adorerais investir. Je ne pensais pas que j'allais pouvoir lire leurs livres. Et vous savez, c'est un très grand engagement d'y aller pour 4 ans, par rapport aux prêts qui sont nécessaires pour pouvoir aller à l'université. Ce que je veux dire, c'est que cela dépend de tes intérêts, dans ta vie. Je ne pense pas que ce soit pour tout le monde. Je pense que c'est pour beaucoup de gens. Mais il faut qu'il y ait une vraie raison pour laquelle tu y vas. Et je ne voyais pas beaucoup de raisons à l'époque.